Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien, nous sommes sur One Piece World Seeker, nous allons continuer notre aventure, nous allons continuer le mode histoire pour le moment. Notre mission, comme vous le voyez indiquée juste au-dessus, c'est d'explorer l'île. Mais qu'est-ce que ça veut dire explorer l'île ? Ça veut dire qu'il y a des missions à faire. Alors malheureusement la mission principale c'est celle-ci, mais on ne peut pas encore y accéder tant qu'on n'a pas fait les missions secondaires, mais qui ne sont pas vraiment secondaires, qui font partie du mode histoire, que vous êtes obligé de réaliser pour pouvoir continuer le chapitre. Donc du coup on a 4 nouvelles missions qui sont en rouge, donc ça, ça veut dire que c'est les missions importantes à faire pour continuer le mode histoire. Et puis ensuite, voilà, les missions bleues c'est vraiment des missions secondaires qui n'ont strictement rien à voir. Donc nous aujourd'hui on va continuer les missions rouges, donc on va commencer par laquelle ? La famille avant tout ? Vas-y, la famille avant tout. On va commencer par ça, on va essayer de toutes se les faire, je ne sais pas si on aura le temps, on va essayer d'en faire au moins 2, au maximum 4 bien évidemment. On va voir ce que ça peut donner, en espérant que ça se passe bien, parce que dans le précédent épisode, vous avez vu, je suis mort beaucoup de fois, cette fois-ci j'ai amélioré mon Luffy, je vais vous montrer au niveau de l'arbre de compétence, j'ai quand même bien m'axé, histoire de ne pas avoir de mauvaises surprises, clairement. Et on est de retour à Saphirton. Alors du coup, je vous avais dit que je vous montrerais l'arbre de compétence, voilà, donc là il ne me reste que 27 PC, donc des points pour améliorer mon personnage. Ceci dit, j'ai amélioré par exemple celui-ci qui me permet d'équiper deux équipements, donc forcément d'augmenter mes stats assez violemment quand même. J'ai augmenté mon attaque sur le corps à corps, j'ai aussi amélioré la réduction de dégâts subiés au corps à corps, parce que c'est vrai que je prends très très cher, j'ai augmenté un petit peu ma santé, donc j'ai fait quand même pas mal de missions secondaires, et puis surtout le Fluid Royal, le Fluid Royal qui vous allez voir est vraiment très très utile pour le coup, et qui peut, comment dire, permettre d'éliminer on va dire une troupe d'ennomis quand même très rapidement. Donc ça c'est vachement pratique, et je me suis pris aussi, voilà, ce petit atout qui permet de voler, mais de voler un peu plus loin que la normale, donc c'est vraiment vraiment stylé pour le coup, tu peux partir vraiment vraiment super loin quoi. J'aime bien, franchement je kiffe cette sensation de liberté, de la manière dont tu voles. Alors attention parce que Jeanne est arrivée. Tiens, salut Luffy ! Salut ! Mon oncle, je te présente Luffy, tu te souviens de lui ? C'est lui qui nous a débarrassé des curieux robots. Ah oui, je m'en souviens. Ah oui c'est vrai, les robots, les fameux robots qui m'ont fait bobo. Alors comme ça tu es un ami, tu es amie avec un pirate, j'ai toujours su que tu étais du genre ouverte d'esprit. Non mais ça va le paternel, c'est un pirate, il n'y a pas de quoi le féliciter. Et puis bon, tout ça c'est des affaires de famille. Jeanne est comme la famille, elle garde un oeil sur nous depuis qu'elle est toute petite. Et voilà que tu refuses à nouveau de voir la réalité en face, tu n'hésitais pas à t'opposer ouvertement à la marine avant. Mais maintenant, ras le bol, je vais récupérer mon frère. T'as qu'à rester planqué là. Ah, parce que son frère a été capturé en gros, c'est ça ? Une vieille murviette, il a sûrement raison, j'ai arrêté de m'élever contre la marine après la mort de ma femme. Mais pourquoi avoir arrêté ? Parce que je me suis rendu compte que la famille passe avant tout. J'avais le sang chaud avant, exactement comme mes fils. Quand la mère de Jeanne est morte, j'ai eu honte d'être impuissant. Aïe, 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 ça c'est dur, ça j'avoue c'est dur. Enfin, j'ai affronté la marine tous les jours pour me prouver que je n'étais pas lâche. Mais j'en ai oublié ma famille à cause de ça. Ma femme a dû prendre plusieurs emplois pour joindre les deux bouts jusqu'à ce qu'elle tombe d'épuisement. Quelle tristesse alors ! Alors, attends, voyons, tu as raison, je vais leur apprendre ce qui compte le plus dans la vie, c'est mon rôle en tant que père. Je vais t'aider à les retrouver, moi aussi. Allez, c'est parti, on va aller retrouver du monde. Ok, il y a deux endroits où on doit aller. Eh bien, allons-y, je vous ai épargné un petit peu le blabla, j'ai lu entre guillemets, entre les lignes. Parce que ce n'est pas du blabla ultra intéressant non plus, donc apparemment, il y a une mission ici. À Topazmine, on va aller rencontrer certainement quelques membres de la marine. On va se taper contre eux et on va voir comment ça se passe. Allez, nous y sommes, alors du coup, on va aller par là-bas. Donc, il y a un premier personnage qui est affiché en vert. Bonjour, monsieur. Bonjour, comment allez-vous ? Salut, chapeau de paille, comment ça va ? Ah, c'est le mec qui nous avait embêté avec les outils là, parce qu'il ne voulait pas les donner à Usopp, je m'en souviens. Je n'en ai pas vu un certain Théo dans le coin, mais je ne l'ai manqué de peu alors, il paraît qu'il vienne souvent ici. Ok, très bien, il m'a parlé d'une énorme gemme verte qui se trouvait sur la plage. À la plage ? Eh bien, allons-y à la plage alors. Il m'a dit qu'il était à la plage, à la plage. Il paraît que Yuri aussi a quitté Amber pour se rendre à la plage au nord. Bon, ben allons à la plage alors. Elle est où la plage ? Elle est loin d'ici ou pas ? Ouais, 800 mètres, il n'y a pas un point... Ah ouais, si, si, elle est loin, elle est loin de ouf. Ok, la plage, c'est bon, je vois où c'est. Alors, on va se re-téléporter et on va aller à la plage. Là, on fait des allers-retours un petit peu partout. Ok, on arrive au niveau de la plage. Alors, voyons voir, il va y avoir beaucoup de pirates, j'imagine, à cet endroit-là. Pour le moment, je ne vois rien, pour le moment, rien du tout. Il va falloir les trouver. Ça n'apparaisse pas d'un coup. J'ai 4000 PV, contrairement à hier où j'avais 2000. Ouh, ils sont là. Et regardez qui c'est qu'il y a avec eux, les fameux robots. Mais vous allez voir, les robots, cette fois-ci, je me suis amélioré. Mon Luffy est devenu beaucoup, beaucoup plus puissant. Vous allez voir, ça ne va pas être la même histoire. Alors, on va voir, qu'est-ce que tu fais, le paternel ? Pourquoi tu as choisi pliécement pour arrêter de faire ta mauvaise ? Bandidio, il faut bien une bonne raison pour se battre. Et je n'en vois pas de meilleur. Ok, ben écoute, à l'attaque alors. Il est coréas ce robot, papy, je m'occupe pendant que tu fais sortir tout le monde ici. Ok, allez, c'est parti alors, go. On va taper du robot. C'est bien parce que je crois que je suis en mode offensif directement. Donc, du coup, ils ne me poseront pas trop de problèmes. J'ai amélioré mon attaque. Donc, du coup, voilà, maintenant, je leur fais mal quand même assez rapidement. Il ne me dit rien. Voilà. Et bim ! Attention, la bombe ! Attention, la bombe, Lillard ! Aïe ! J'ai pris quand même pas mal de dégâts. Attention, mais bon, il n'en restera qu'un seul. Voilà, on la fait tomber à partir de là. Fluid royal. Ah, ça n'a pas marché. Ah, je l'ai utilisé trop tôt. Et ouais, il faut faire attention à l'utilisation parce que c'est vrai que quand on l'utilise trop tôt, du coup, après, tu ne peux pas... Est-ce qu'il se m'a foutu ? OUI ! Eh, le pas gentil, là ! Est-ce qu'un mec, là ? Eh, arrête de fuir. Du coup, je te tue comme ça. Je te tue encore, encore, puisqu'il a fait le foufou. Voilà, ça lui apprendra. Et vous voyez que cette fois-ci, les robots ne m'ont pas posé autant de problèmes que hier, du coup. Parce que hier, c'est vrai que sur la... Hier, ou avant-hier, je ne sais plus, sur la vidéo, j'ai pris quand même extrêmement cher. Là, pour le coup, ça... Là, pour le coup, ça s'est un peu mieux passé. Allez, go ! C'est ici. Hop là, hop ! Juste ici, c'est quand même pratique, le fait de pouvoir se déplacer comme ça, librement. C'est vraiment génial. Allez, voyons voir. Donne-moi la récompense. J'ai besoin de récupérer les 300 points de compétences. Je ne dis pas non. La compétences, on en a toujours besoin. Si on peut toujours améliorer le Luffy, on ne nous dit pas non. Je te remercie. Voilà, donc ils sont contents. L'heure est venue de se battre. C'est vrai, je n'ai jamais vraiment réfléchi à la raison pour laquelle je me battais contre la marine. Dis-moi à toi, pourquoi tu le fais ? Qu'est-ce qui vous pousse, toi ? Tu n'as qu'à lui demander. Allez, Jeanne, on y va. Elle n'a pas l'air très contente. Qu'est-ce que tu as ? Tu as une tête à faire peur. Sympa, je réfléchissais à quelque chose. Ces robots, je me demande s'ils ont été volés dans les stocks de la marine aussi. Il y a des chances, forcément. Je me fais sûrement des idées. Mouais, je ne sais pas trop, mais bon. Ok, on a réussi ! Let's go ! La mission avant tout, mission secondaire réussie. 300 points de compétences obtenus que nous n'allons pas utiliser de suite. Je préfère pour le moment économiser mes points de compétences. Je préfère les économiser pour réfléchir par la suite à ce que je veux vraiment améliorer. On verra. Donc pour le moment, je reste sur ça. On va aller à la carte au trésor. Eh bien, allons-y. C'est parti. Carte au trésor, du coup, ça doit être à l'autre bout de l'univers là-bas. Ouais, ouais. À chaque fois, c'est super loin du coup. Mais on va y aller. Il n'y a pas de souci. On va y aller. On va se téléporter. On va aller trouver le trésor sur place. Certainement qu'il y aura des nouveaux pirates. Qu'on va leur mettre la fessée encore. Et puis, on sera content. Tout sera bien dans le meilleur des mondes, clairement. Alors, c'est par où notre carte au trésor ? C'est par là. Eh bien, allons-y de suite. Let's go. On va pouvoir s'envoler. Du coup. Hop là. Le déplacement rapide. Oh oui, il y a du soldat. Oh, il y a du gros soldat. Ça sent la bagarre, tout ça. Comme d'habitude, ça sent la bagarre. Eh bien, écoute. Luffy ne dit jamais non à la bagarre. Alors, allons-y. Oh, lui, il a une tête chelou avec son truc de canard dessus, là. Eh bien, écoute. Je vais te faire passer l'envie de faire le cake avec moi. Tu vas voir direct dans sa fronche. Voilà. Et voilà, Jean-Claude. Toi, tu tombes à l'eau. Hop là. Et un de moins. Ouais, attention à cette attaque. Elle est mortière, quand même. Oh, tu ne m'auras pas posé trop de problèmes, toi, pour une fois. Et toi, fuit royal. Et voilà comment terminer. Eh bien, une mission. C'était rapide et efficace. Mais je pense qu'il n'y aura pas que ça, bizarrement. Ça me paraît trop simple pour ce genre de mission. Excuse-nous. Ah, mais tu as intérêt à t'excuser. Parce que sinon, tiens, prends la carte au trésor. Une carte au trésor, merci. Youhou. On est content. Alors, voyons voir au hangar de Alcumport. Allez, il faut aller à Alcumport, maintenant. Il faut faire des déplacements de partout dans cette map. C'est horrible. Alors, du coup, c'est loin. Ouais, c'est à 1000 mètres. Et quand même, je pense que nous pouvons éventuellement y aller en nous téléportant. Et donc, il faut trouver le trésor dans tout le hangar. Oh, ça va être long comme mission. Ah ouais, les missions comme ça, en général, c'est un peu pénible. Parce que tu ne sais pas trop où c'est que le trésor se situe. Donc, pour le trouver, ça va être quand même plus ou moins long. Donc, écoutez, c'est parti pour la recherche de trésors. Alors, nous sommes arrivés à Alcumport. Alors, j'imagine, dans le plus grand de tous les hasards, j'imagine que le trésor, il va être complètement au fond là-bas. Trouver le pirate expert en cartes. Ah non, il faut que je trouve un pirate expert en cartes. Bon, on va parler à tout le monde, alors. Il y a une cachette pirate. Ok. Pas bien, mais ce n'était pas lui à qui il fallait que je parle. J'ai vu qu'il y avait des bonhommes en verre par ici. Bon, on va leur parler. On va voir s'ils peuvent m'aider. On va voir. À l'autre jour, j'ai vu un groupe de trois personnes qui se ressemblaient comme deux gouttes d'eau. Il avait la même tête tenue. C'était des triples. Ok, super. Il ne me intéresse pas forcément de savoir ça. Lui, il n'a pas l'air de vouloir m'aider. Peut-être lui, qui sait, avec un peu de chance. Bienvenue à Alcumpor. Ok, très bien. Je ne vais pas mettre d'une grande utilité, Jean-Claude. Bon, trouvons ce fameux pirate qui pourra nous aider. On ne sait pas du tout à quoi il ressemble. Donc, du coup, ça ne va pas être évident, cette histoire. Voyons voir. Déjà, on va commencer par éliminer les membres de la marine. L'histoire d'y aller en mode. Infiltration. Ah, lui, je n'ai pas réussi à le... Du coup, je me bats. Voilà, je me bats contre lui. Donc, du coup, il y a tous les autres qui vont certainement arriver. Voilà que les autres... Les renforts arrivent. Ah, j'ai fait du caca, là. Bon, du coup, s'ils ne sont que deux, par contre, en vrai... C'est parti, Redhawk. Voilà. Bon, au moins, la castagne, ça fonctionne. Et on a éliminé tout le monde. Il y a un monsieur en haut. Si on allait lui dire bonjour à ce monsieur. Salut ! Salut ! Et tu es mort. Bon, du coup, ça va, là. Il ne pose pas trop de problème, eux. Par contre, le mec qui pourrait m'aider, soi-disant, pour la carte au trésor, je ne vois pas du tout... Je ne vois pas du tout où il peut être. Je suis en train de faire le ménage, mais... Ma foi, ça ne m'a pas l'air d'être par là, hein. Donc, je me trompe, mais... Peut-être que je ne suis pas au bon endroit. J'ai dû rater une personne à qui parler, aussi. Ce qui est tout à fait possible. Là, il y a un pirate. Il y en a deux. Enfin, de la marine, plutôt. Il y a un mec sur le toit, là-bas. Je ferais peut-être mieux d'aller éliminer d'abord le mec qu'il y a sur le toit. Et ensuite, pourquoi pas les autres en bas. Comme ça, au moins, j'aurais éliminé tout le monde. Coucou ! Mort ! Voilà. On va aller éliminer les deux, là. Ça va, ils sont séparés. Ah, je n'ai pas pu les éliminer, mince. Bon, du coup, lui, c'est pas grave, il est mort, quand même. Eh bien, lui, on va l'éliminer, aussi. On va l'éliminer, tant qu'il est retourné. Et hop là ! Désolé, tu n'as pas eu le temps de réagir. Désolé. Alors, il est où ce cochon ? On trouve le pirate. Le pirate expert des cartes. Mais où es-tu, petit pirate ? Où es-tu ? Où te caches-tu ? A priori, non, mais... Ah, mais si, c'est lui. Oh, c'est Baggy le clown ! Eh, c'est Baggy le clown ! Baggy le clown, quoi. Non, mais j'hallucine. Chapeau de paille, qu'est-ce que tu fiches, là ? Oh, Baggy, c'est toi ! Comment ça, ce n'est que moi ? Tête à claque ! Tête à claque ! Tu ne vas quand même pas faire comme si tu ne m'avais pas volé mon meilleur homme. Ah oui, c'est vrai. Tu n'aurais pas vu un trésor dans le coin ? Oh, il n'en a rien à envouer. Oh, il s'en fout totalement, Luffy, quoi. Je pensais qu'il serait planqué par là, mais... Ben, tu ne écoutes jamais rien. Je n'ai pas vu de trésor, non. Autrement, je serais déjà parti avec. Ce trésor est à moi, rends-le-moi. Mais je ne l'ai pas, en plus, de ne pas écouter, tu ne comprends rien. Alors, voyons voir. Les vrais trésors sont toujours enterrés. Regarde bien la carte, et tous ceux qui t'entourent examinent l'endroit où tu penses que le trésor a été enterré. Et te voilà riche. D'accord, je vais essayer. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi, au fait ? Hein, qui ça ? T'as oublié de ce nom, je parle, j'adore. La fête est finie, chapeau de paille. Ta chance a enfin tourné. Quoi ? On va se battre contre lui ? C'est peut-être Bagui, le pirate, qui est en scellant sur la carte au trésor. Ah, attends, 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 il a appelé la marine vie ou quoi ? Oh, Kizaru. Oh, Kizaru est arrivé. Ouh là 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 là, le début des problèmes. Toi, ce serait donc chapeau de paille. Normalement, les proies qui réussissent à s'échapper ne reviennent pas sur les traces de leur chasseur, tu sais. Je savais que je m'en donnerais à cœur joint en poursuivant des pirates à la recherche d'un trésor. J'ai bien peur que tu n'aies pas autant de chance cette fois-ci. Oh là là là, on va affronter Kizaru. Bon, j'espère que j'ai suffisamment bien équipé mon Luffy. Parce que là, ça sent le combat un peu complexe. Oh, ok, il m'a mis une petite tatane pour démarrer. Comme on les aime. Ça va. Tu ne me fais pas peur. Tu ne me fais pas peur, Kizaru. Tu ne me fais pas peur. Tu sais, j'en ai vu des... Ouh là, il a cassé ma garde là où j'y rêvais. Je crois qu'il a cassé ma garde. Je l'ai touché, mais il m'a touché aussi. Attention quand même, parce que... Bon, après, en soi, il ne bouge pas. Il est immobile. Je ne sais pas trop. Il n'a pas l'air foufou. Clairement. Mais attention, il est parti où ? Et il est parti là. Oh là là, il casse ma garde à chaque fois, le petit salaud. Oh là, c'est quoi ça ? C'est quoi ? Kizaru. Désolé. Je ne l'ai pas touché ? Ah non, je ne l'ai pas touché, il a rond. Tu m'étonnes que je ne l'ai pas touché ? Ah, j'ai utilisé le food royal dans le boudd. Par contre, là, je l'ai fait tomber de l'immeuble. J'espère que ça lui apprendra. Il est où ? Il est remonté là où ? Il est chien. Ah non. De l'autre côté. Aïe ! Pas gentil, ça. Oh, les dégâts qu'il me met quand même, il va falloir que je fasse quand même un minimum attention parce qu'il me met la pine quand même, ce petit salaud. Ouh là, ouh là, ouh là, ouh là. Monsieur Kizaru. Kizaru ! Oh ! Kizaru ! Il faut se calmer là. Il est où ? Il est encore là ? Non, il a disparu. Il est pénible, il fait que se téléporter. Il m'envoie des missiles à distance là. Waouh ! J'ai plus de santé. Je suis mort. Je vais mourir. Allez, maintenant. 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 Oh ! Il me reste 50 HP. Il me reste 50 HP. Fude Royal. Mais non. Est-ce que ça passe ? Oui, ça passe. Oh, c'est bon. Oh, ça passe. Heureusement parce que sinon, j'avais perdu le combat. Oh, par contre, il n'arrête pas d'esquiver comme ça. C'est fait exprès ça ou pas ? Oh ! Il a mis une tatane dans sa tronche. Pouh ! Oh, il l'a eu. Je ne pensais pas du tout l'avoir. Ça s'est joué à ça. Il me restait ça de santé. Il me restait 54 de santé. Et j'ai réussi à le battre. Et en plus, je l'ai eu de la meilleure des manières avec une petite animation de fin qui était juste géniale. Oh, je suis content. Je suis avec Luffy au chapeau de paille. Le bateau s'est échoué. C'est vrai. C'est ce que vous voulez. OK. On m'a dit que je devais suivre vos ordres ici. Alors, j'imagine que je n'ai pas trop le choix pour l'instant en tout cas. Tu peux t'en aller, Luffy au chapeau de paille. Pourquoi ? Pas question de m'enfuir. Quoi qu'il en soit, ce n'est plus de mon ressort. Laissez Luffy au chapeau de paille et s'en aller. Ce sont les ordres du gardien-chef. Et j'aime mieux éviter d'avoir à faire face aux répercussions si je ne les suis pas. OK. Donc, il nous laisse nous en aller. Mais c'était un combat très serré, M. Kizaru. Au plaisir de te revoir. Mais dans le futur, le plus lointain possible. Laissez-le-plaît. Parce que vraiment, il a failli me... Franchement, ça s'est joué à rien du tout. Trouve le trésor. Ah. Maintenant, il faut que je trouve le trésor. Alors, attends. Chasse au trésor. La carte au trésor permet de trouver des trésors. Exploite les indices sur la carte pour localiser les cachettes au trésor. On va y avoir ensuite. Lorsque tu atteins la cachette d'un trésor, appuie sur le trésor pour le chercher et le déterrer comme indiqué à l'écran. OK. Très bien. Et du coup, je suis censé voir la carte comment. Ah, c'est ça. Donc là, il y a une espèce de cristal. OK. Et ensuite, c'est sur les bords là-bas. Ça, c'est vers où ? C'est vers le nord, ça, non ? C'est vers là, non ? C'est pas vers là, cette connerie ? En vrai, je ne reconnais pas du tout la... En vrai, je ne reconnais pas du tout. Je ne reconnais pas du tout cet endroit. Donc, voyons voir. Ouais, non, ça, c'est bon. Je ne sais pas du tout par où je pourrais aller. En fait, je n'ai aucune idée. En fait, pour moi, ça serait plus par là. Mais vraiment, je ne sais pas du tout. Alors là, j'avoue que je suis scotché. On va essayer de voir. Sinon, tant pis. Bon, mais pour le coup, les amis, je ne sais pas du tout, alors pas du tout, où peut se trouver le trésor. Je n'arrive pas à reconnaître l'endroit de la map. J'ai beau regarder la map en long et en large, je n'arrive pas à trouver cet endroit-là. En fait, pour moi, il n'y a qu'un endroit parmi tout ça. Et cet endroit-là, ça serait vers le haut. Ça serait vers l'île au canon. Mais a priori, ça n'a pas l'air d'être ça. Donc vraiment, je n'ai aucune idée de l'endroit où peut se trouver le trésor. Donc du coup, si vous avez la solution dans l'espace commentaire, je suis preneur. En attendant, nous, pour ici, on va terminer cet épisode où nous avons réalisé deux missions secondaires, mais qui comptent comme mission principale. On a dû affronter le grand amiral, monsieur Kizaru. On l'a battu vraiment de justesse. J'ai eu vraiment beaucoup de chance et ça ne s'est joué à rien du tout. Ça s'est joué à 54 HP, pour vous dire. Donc écoutez, nous, on va terminer ici. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo comme d'habitude. Bien sûr, pensez à mettre un maximum de pouces bleus. Ça fait toujours plaisir. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. A me rejoindre sur les réseaux sociaux. Vous avez les liens dans la description de la vidéo. Moi, je vous laisse ici. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. Et je vous dis à très vite pour les nouveaux épisodes sur One Piece World Seeker. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501